Au printemps dernier, j'ai participé à Drawing Now à Paris. C'était ma première participation une fois. J'ai adoré participer à une fois. Je suis très attachée aux dessins. Je m'en montre beaucoup à la galerie. Et on m'avait parlé de Art & Paper, plutôt en bien, par la galerie Alma, qui participe encore cette année, qui est de Montpellier. Et donc, j'ai envie de venir. Voilà. Je trouvais ça rigolo, l'histoire de chambre d'hôtel. Ma galerie, elle est un peu comme ça. Elle est assez intimiste. C'est un petit appartement. Donc, les gens se déambulent dans la galerie. On est proche des œuvres. Je montre de la peinture, de la sculpture, de la photo. Mais beaucoup, beaucoup de papier. Je travaille avec beaucoup d'artistes. C'est le médium principal. Je pense que c'est la fragilité du papier et l'histoire du jet de l'œuvre sur le papier. Et le fait que ça aille très vite, aussi, la suite à l'entente, et que ce soit quelque chose de l'idée première. J'ai d'abord été... Enfin, en termes d'études, j'ai fait sciences économiques. Et après, j'ai fait l'école du Louvre à Paris. Et après, j'ai travaillé dans des musées. Et la vie a fait que j'ai déménagé en Bretagne. Là, j'ai fait un... J'ai été productrice auto-visuelle, avec une petite boîte de prod. Mais au fond de moi, je voulais ouvrir une galerie. Et le village où je suis, c'est très... C'est un lieu un peu magique. Tout petit, extrêmement beau, très bien fréquenté. Beaucoup de personnes le connaissent. Et je trouvais que c'était un lieu approprié. Donc, j'ai trouvé le lieu, mon petit appartement, enfin, en rez-de-chaussée, et j'ai ouvert la galerie. Prêt ? Ah oui, non, mais ça surprend tout le monde. Tout le monde est surpris quand on arrive. Les gens sont surpris de me trouver là. Quand ils rentrent... Certaines personnes ont des a priori négatives sur les galeries de province, et se disent, on va rentrer dans une galerie de province, on va trouver des petits bateaux, surtout en bord de mer. Et puis, ils rentrent dans la galerie, et ce n'est pas ça du tout. On peut s'asseoir, il y a un genre de petit coin-salon, et il y a les oeuvres autour. Les gens sont en intimité, et les gens aiment beaucoup, parce qu'ils peuvent justement rester, s'asseoir, regarder les oeuvres, regarder les catalogues, et regarder aussi les oeuvres, parce que je laisse beaucoup d'oeuvres encadrées, qu'on peut consulter. Ça rapporte très direct à l'oeuvre. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai ouvert une galerie. Ça rapporte direct à l'oeuvre. Au tout début, c'est vraiment des artistes que j'aimais. J'ai toujours aimé, par exemple, Maëlle Labuchère, qui se trouve là, qui travaille sur les bandes de couleurs. La première fois que j'ai vu son travail, c'était des toiles, des acryliques et huiles sur toile, dans un catalogue du 19 à Montbéliard, qui était sur l'abstraction de ses territoires. Et j'ouvre ce catalogue, et je tombe en admiration de voir ces toiles. Merci.